non tout est bon tout va bien il a boudé on m'a pas entendu non non on n'a pas entendu ah mince je l'ai vexé je crois non non j'ai dis bonjour bonsoir tout va bien donc voilà donc vous allez nous présenter ce ce exactement l'ester exactement et donc vous allez nous présenter ce ce petit jeu ori and the blind forest et ensuite après une petite pause de c'est après ori and the will-o'-wisp donc voilà donc bah écoutez je vous laisse présenter le jeu présenter le run et ensuite dès que vous êtes prêts on part vous me dites go et on lance le timer donc son convert petit run de ori and the blind forest donc si vous connaissez pas c'est du metroidvania de platformer 2d donc bon bah après si vous connaissez pas aussi jouais y c'est un bon jeu quand même donc il est pas mauvais quoi ouais les graphismes sont incroyables la bo est incroyable donc un must have et donc bah si tu veux commencer je peux je peux te faire un countdown si tu veux et bien pour moi c'est bon que allons-y et 3 2 c'est parti donc la catégorie d'aujourd'hui ce sera du hall skis alors tout ce qu'il ya de plus classique finalement c'est la catégorie la plus populaire de ce jeu donc le principe c'est assez simple on va récupérer tous les toutes les différentes habilités donc qui vont être matérialisé par des par des arbres de compétences dans le jeu et donc une fois qu'on aura tous ces habilités on ira juste finir tranquillement le jeu donc là pour l'instant c'est du metroidvania donc on démarre avec quasiment aucune habilité on n'a même pas la possibilité de de monter sur les murs puisqu'on n'a pas encore le wall jump on n'a même pas encore la possibilité d'attaquer les ennemis pour être honnête là on va c'est ce qu'on va récupérer promu dans un premier temps avec notre petit compagnon qui va nous accompagner le petit navi de ori qui est sign évidemment navi mais en moins je chiant parce qu'elle te crie pas dessus toutes les 30 secondes oui en moins chiant parce qu'en plus nous on a la possibilité de désactiver en fait les le l'interface du jeu ce qui a plusieurs effets bénéfiques parce qu'il ya des effets bénéfiques et des effets négatifs c'est à dire que bon on voit plus notre énergie notre vie donc donc voilà on va avoir besoin de de les retenir un peu de tête mais le grand effet bénéfique c'est que du coup les dialogues les petites textbox donc les boîtes de dialogue sont une partie de de l'interface et donc quand on cache l'interface on cache les boîtes de dialogue et elles n'apparaissent donc pas donc pas besoin de match de 2 d'appuyer sur notre bouton très très rapidement et nous casser les doigts sur ça pour pour les skips on va bientôt arriver sur notre premier premier petit glitch donc on va récupérer des keystone on a une porte où on doit insérer ses clés un peu plus loin on va insérer ses clés dans la porte on va save on va mourir et donc quand on va rispo de l'animation va être va disparaître et donc on va pas passer directement dans la porte ce qui nous permet d'éviter d'attendre tout simplement le que la porte s'ouvre aussi étant ce qui est un timesave mineur mais c'est toujours bon à prendre et c'est assez facile à faire donc on va pas s'en priver clairement mais c'est quelque chose qu'on va qu'on va revoir quasiment à chaque porte finalement puisque c'est assez gratuit donc la early game assez 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 classique on va quand même récupérer on va quand même faire attention à l'xp qu'on récupère donc toutes ces petites boules orange qu'on récupère qui sont qui sont des équivalents d'xp et donc quand on a un donut entier en bas donc on peut voir sur l'interface quand le rond est complet on va avoir un level up qui va créer une grosse explosion qui va nous permettre de régénérer de la vie de l'énergie et aussi de faire une énorme explosion qui fait des damages à tout ce qui est aux alentours et ça on va en profiter à juste en remontant ici on a vu qu'il y avait un pas mal de petits buissons violets qui nous bloquaient la route on va tous les détruire d'un coup au retour avec l'explosion mais ça on va voir ça juste après pour l'instant on récupère notre premier skill donc qui est le wall jump enfin pouvoir monter sur les murs seulement ce qui est plutôt pratique quand même assez mieux et on va récupérer aussi notre première cellule d'énergie qu'on va maintenant avoir deux énergies ce qui va être pratique pour un truc qu'on va voir un peu plus tard qui va nous permettre de ce qui peut une petite partie du jeu mais ça on en reparlera ou non ça arrive et là l'explosion les brumble sont détruits on passe sans perdre de temps à tous les détruire alors moi j'ai une question existentielle quel animal est ori un esprit gardien de la lumière voilà exactement mais ori a des sabots ça faut le savoir absolument c'est une sorte de lapin avec des sabots avec quatre oreilles avec quatre oreilles oui de lapin butant avec des sabots donc cette catégorie all skills c'est du no hobby no ta donc on va pas avoir de glitch majeur mais en quand même avoir des glitch on va en voir un très rapidement qui est très très important qui est le save anywhere donc qui est un menu storage c'est à dire qu'on va pouvoir se déplacer avec le menu sur notre écran et ce qui va nous permettre de level up les habilités à n'importe quel moment et quand on level up une habilité le jeu save automatiquement donc on va pouvoir on va pouvoir level up pendant une cutscene ce qui va save pendant la cutscene et du coup quand on va reload le jeu la cutscene va totalement disparaître donc là la cutscene faisait 20 secondes donc hop 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 on gagne 20 secondes c'est toujours ça de gagner et puis bah on va pas voir beaucoup de cutscene finalement dans cette run je crois bien si je dis pas de bêtises donc on est en allemand schwarzel garag et argen oui alors bon l'allemand qui est un choix personnel de rin qui ça n'a aucune importance sur la reine ah mais je vois qu'on est on a les bonnes rêves en tout cas de mettre de l'allemand c'est bien on aurait pu être un peu plus corporate et mettre du français mais bon non mais la france et l'allemagne c'est une grande histoire d'amour je suis en lorraine c'est la même chose là on arrive dans notre dans cette zone donc depuis tout à l'heure on est dans cette zone qui fait très très noir en cette zone qui n'était pas dans le jeu d'origine elle a été ajoutée lors de la définitive dans la sortie de la définitive edition qui est sorti un an après le jeu et donc cette zone rajoute deux skills donc de ce qu'on va devoir récupérer vu que la carrière c'est all skills le premier skills dash donc définitivement je pense que si on parle de dash et qu'on est en speedrun c'est qu'on va les récupérer parce que ça permet d'aller un peu vite ce qui est plutôt plutôt pas mal disons que ça peut aider en speedrun oui voilà c'est plutôt c'est plutôt convenient quoi surtout le d'âge de jeu oui le d'âge va nous permettre de faire des choses bien sympathique même plus qu'un simple d'âge quoi mais ça on verra ça un peu plus tard donc là cette zone qui était globalement énormément de plateforme qui se déplacent très lentement donc un peu un peu un genre d'autos crawler finalement donc voilà une petite tranquillité petite zone tranquille avant de récupérer dash qui va vachement accélérer le gameplay on arrive à la scène de la zone on va refaire un cv anywhere pour pour ce qu'il pune cutscene et juste après ce cv anywhere on va avoir une petite spécificité c'est à dire qu'on va on va stack de cutscene on va jouer de cutscene en même temps qui va nous permettre de regagner le contrôle après avoir récupéré l'arbre et du coup on va avoir des mouvements à l'aveugle des blind movements et je vais sérine se concentrer ok on est bon et pas de souci les blind movements c'est du gâteau moi quand on tombe ça fait très mal quand même mais mais c'est du gâteau et donc on arrive sans être plus attendre sur un gros trick un gros sequence break qui n'appelle le front qui vaut que le promenade la promenade de la de la greninge petite petite dédicace à abso évidemment qui a nommé cette chose lui-même donc on va on va accompagner ce petit monstre que l'on voit ici avec nous jusqu'à une porte pour pouvoir récupérer son xp et comme on l'a vu plus tôt pas comme je les dis plus tôt quand on est quand on level up donc avec l'ispé de ce de cette greninge on va avoir notre énergie et notre vie qui va être restaurée et donc du coup on va pouvoir mettre de ces énergies dans la porte au level up récupérer notre énergie et remettre les deux énergies du coup on a récupéré et du coup avec deux énergies et ben eh ben on ouvre une porte à quatre énergies alors là on l'a ouvert la porte mais on est mort juste derrière je me suis fervent sur le dach dans dans le dans la petite piscine du des secondes lettre comme vous voyez un nom assez assez évocataire puisque on y meurt on peut passer petit c'est ce que du coup on a claqué toute notre énergie pour ouvrir la porte c'est ça la porte nous a nous a gobé toute notre énergie donc rip laissé les plaissés c'est ce qu'ils sont un peu particulière dans ce jeu finalement parce que c'est un peu c'est un peu une des gimmicks de jeu c'est à dire que l'essai on peut choisir de les placer où on veut donc on choisit un peu nos save ce qui est bien parce que du coup on peut placer nos save bas quasiment partout où on a des difficultés le problème c'est que dès qu'on a plus d'énergie et ben on peut plus placer de save donc donc voilà ceux qui ont joué au jeu en casuel ont peut-être expérimenté ce genre de d'inconvénients et donc on repasse tranquillement à travers ce des secondes lettre sans mourir cette fois et on arrive dans la zone de moon grotto le cycle on va descendre ici on va tenter un cycle très rapide qu'on appelle le code cycle de la de la de moon grotto et non ça passe pas malheureusement un cycle qui normalement save 8 secondes je crois enfin bon ça soit toutes et huit secondes dans un peu un même vous voyez donc voilà ne pas l'avoir c'est pas c'est pas tragique c'est quand même relativement assez dur dans tous les cas on va récupérer donc une qui stone de plus et on va ouvrir la porte un nouveau gosse d'or on skippe l'animation de la porte et on passe tranquillement vers notre prochain skill qui va être notre deuxième skill du coup double jump et normalement je sais pas si tu fais des bains non je fais in the game storage jusqu'à ce soir donc on récupère double jump donc c'est assez évocateur le nom je pense que vous connaissez tous les tous les plateformers ont un peu cette gimmick du double jump d'avoir une deuxième impulsion dans les airs donc ça va être très très utile on va même pouvoir en mettre quelques petits à chaque fois qu'on va monter les murs on va faire un petit double jump comme ça pour aller plus vite c'est assez marrant et en parlant de monter des murs on va arriver sur deux jump très très précis très bientôt le premier le gros toskip qui va nous save toute la partie de gauche et qui va nous save à peu près une minute donc voilà et le deuxième le baguette jump ici qui save bas moins de 0,5 secondes mais qui n'est absolument obligatoire pour un renard français parce que sinon bah voilà vous êtes banni cette bannie de la communauté française vous n'avez plus le droit à perdre et votre carte de membre c'est plus important quoi évidemment mais tout ça n'arrivera pas puisque avec brio et donc on arrive en haut de la zone avec plein de petits skips de cutscene et vos mots je ne sais pas c'est pas c'est pas des cv anywhere cette fois c'est juste des petits on va on a la possibilité de réactiver nos save en en appuyant sur le bouton save en juste à clé de la save et donc on va utiliser ça pour faire le même principe un peu qu'un cv anywhere pour ce qu'il des cutscene ce qui est plutôt pratique et ce qui nous permet de c'est pas mal de cutscene sans avoir à vraiment grain plein de level pour ce qu'il des cutscene donc voilà petite optimisation on continue on va remonter cette fois du couvert nous faites faire le premier donjon du jeu on va avoir notre prochain skill premier donjon du jeu qui d'ailleurs on aurait dû le voir plus tôt là on a pu voir quelques quelques goulmots qui traînaient un peu partout en fait c'est parce que là on fait totalement les zones dans le sens inverse vu qu'on a fait la promenade de la greninge en fait on a skip toute une partie est donc là du coup on revient dans le sens dans le sens opposé ce qui nous dérange pas vraiment on est juste pris la clé avant d'aller devant la porte et de voir cette clé se faire enlever du coup ça crée un peu des paradoxes temporelles mais mais tout va bien le quotidien mais ce passe-temps se porte bien s'inquiéter pas s'il arrive à survivre à retour vers le futur honnêtement je pense que ça devrait le faire pour ça absolument oui oui ça devrait le faire on a juste quelques duplications de personnages quoi c'est ok donc là un petit cv anywhere pour ce qui que la cutscene d'ouverture de la porte une petite manipulation de menu en plus hop qu'on appelle ça dm storage mais c'est un peu compliqué donc on va juste appeler ça une manipulation de menu et ça nous permet de bouger pendant la cutscene de présentation du donjon ce qui c'est un tout petit peu de temps au début pas grand chose mais bon c'est tout ça de gagner et donc on arrive sur ce premier donjon qui est un donjon majoritairement en fait vertical donc on va on va utiliser notre double jump qu'on a récupéré dernièrement pour pour traverser tout ce donjon de manière timisée on a plein de téléporteurs ici qui foutent un peu le le bleu bordel dans dans la tête mais bon quand on est en speedrun on connaît les passages pas de soucis donc la petit puzzle où on n'a pas vraiment on peut pas vraiment plus optimiser que ça on est obligé d'attendre que là que la plante nous tire dessus pour la rediriger et on va arriver sur le premier mini boss qui sera non c'est pas le seul le un des premiers un des mini boss de cette run donc là pas grand chose à faire on va essayer juste d'optimiser notre dps sur ce moment en tapant le plus possible à savoir que plutôt on a quand même pris on a pris une habilité pour pour optimiser ce dps pour tirer trois coups au lieu de deux à la fois c'est la seule raison pour laquelle on l'apprend parce qu'il n'y a pas même c'est donc là on recommence où on revoit des pistons donc la décision bon là vous avez vous avez peut-être compris maintenant s'il ya des qui stone c'est qu'il ya une porte et s'il ya une porte c'est qu'on va faire un gosse d'or donc cette fois on arrive à clé de la porte on sait on se meurt dans les spikes qui sont été placés là très de manière comme ça le peur sont dit ça devrait ça devrait leur servir et on récupère bâche qui est selon mon propre avis là la capacité la plus unique de rien de plein forest c'est vraiment le skill iconique qui définit ce jeu de plateforme donc la possibilité de rediriger des projectiles comme on le voit la possibilité de se projeter au loin sur des ennemis sur des projectiles et donc on va le dash inversé quoi c'est on se propulse à l'inverse d'un projectile plutôt que de se projeter vers lui quoi ouais voilà ouais c'est ça et donc là on arrive sur la porte alors c'est une d'une mort totalement intentionnel parce qu'en fait on a on a dupliqué des qui stone alors je oui du coup tu vas devoir re du pâche ah non j'ai oublié du coup je fais mais du coup quand on place les portes qu'on appelle les qui stone dans la porte et qu'on notre save est suffisamment loin on va pouvoir placer les clés dans la porte les les la voir les clés qui réapparaissent dans notre inventaire mais avoir aussi les clés qui réapparaissent sur la map ce qui va nous permettre totalement de les dupliquer donc voilà on va chez notre ami sévrier on lui demande les doubles des clés et puis il nous les donne c'est sympathique nous permettra d'éviter d'aller chercher des clés qui sont bien plus bien plus relou à les chercher on peut même pas les prendre dans la catégorie oui c'est un peu galère à les prendre cette catégorie en effet on arrive sur le deuxième mini boss une formalité tout simplement et donc là normalement on devrait finir notre donjon pour faire l'escape de fin qui est iconique finalement dans ce jeu avec cette musique incroyable bon je vous spoil on va pas faire tout ça dommage finalement mais bon finesse et sérine qui décide ce qu'il fait c'est pas moi c'est pas là la fin du jeu non je crois pas ok donc à la place finalement on va faire un trick qui a été découvert grâce au rando de jeu on va on va faire le soin peintri qui est une manière de rentrer dans ce point sans faire l'escape de guinzo donc on va avoir deux plateformes horizontale à casser qui normalement devrait être cassé avec un stomp mais là on l'a pas encore donc on va les casser avec un projectile de notre ami ringo ici la 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 petite grenouille bien sympathique on va on va la trimballer avec nous avec bâche donc vous voyez que c'est très utile bâche on va casser ce premier shot bâche au bâche et cassé le deuxième deuxième plateforme donc voilà on est rentré dans d'ensemble c'est ici que normalement on aurait dû atterrir après l'escape et ça ça save une vingtaine trentaine de secondes c'est plus 50 si je dis pas de bâtisse les nombres dans ma tête ne sont pas très clairs pour être honnête je ne saurais te dire on arrondira à 30 ça c'est vu temps voilà c'est tout ce que je peux vous dire c'est rapide c'est bien et on va récupérer notre skill suivant le stomp j'en parlais juste avant ce stomp qui permet d'avoir une vitesse verticale en descendant un peu plus un peu plus rapide et qui permet aussi de casser toutes ces plateformes verticales et qui permet du coup d'activer aussi certains interrupteurs c'est notamment pour ça qu'on va le chercher puisque grâce à ça on va pouvoir aller vers toute la partie gauche de la map qui est la suite du jeu donc là on va se diriger par là bas on va reprendre ringo au passage petit voilà c'est pour ça qu'on appelle ringo c'est parce qu'il fait un sacré bruit sur ces plateformes ringo le batteur évidemment le batteur fou je dirais même on arrive très rapidement à récupérer de l'xp au passage et là on va faire un petit trick totalement invisible le cours au cskip voilà on est passé à travers un trigger vous l'avez pas vu c'est normal moi non plus quoi tu veux dire que les triggers sont invisibles à l'oeil nu c'est incroyable non sont pas des carrés c'est incroyable donc la petite strat voilà évidemment il l'a raté de peut-être très très risqué parce qu'elle requiert après un nombre de double vache assez ridicule donc ça save deux secondes voilà du coup les deux secondes n'ont pas été très très rentabilisé mais c'est pas grave j'ai les points de skill mais de style les points de les points de style sont très important et ce sera ça qui sera très important au jury évidemment habité suivante notre charge fait une charge m qui va me servir à petit va servir absolument rien voilà mais l'utiliser par la casse est une porte ouais voilà c'est anecdotique quoi mais mais on doit le prendre parce que c'est du hall ce qu'ils sont tous les skis doivent être récupérés on va revenir en fait ici c'est le deuxième skill qu'on aurait dû récupérer voilà pour vous dire un petit peu lors la récupérance sixième je crois cinquième ou sixième on a fait des discours d'un peu dans le désordre mais j'ai une question de de compétition qui va peut-être en déplaire un certain mais qui est le meilleur d'entre nous c'est bien évidemment moi aujourd'hui à ce jour mais bon on ne passe sur les mêmes catégories donc on est pas au même niveau quoi c'est tout le genre de la meilleure catégorie oui enfin catégorie que je trouve très peu fun de mon avis mais voilà la bataille est lancée je voulais pas de bataille parce que sinon on va on va être en retard sur l'explication du prochain truc attention ah je suis mort pour être un peu plus pour être un peu plus sérieux là en arrivant dans cette prochaine zone on va avoir un truc absolument what the fuck c'est à dire que si si vous le voyez sans que je l'explique clairement vous n'allez rien comprendre je pourrais faire ça et vous laisser dans dans le doute le plus total finalement mais mais je me suis dit que ça serait peut-être mieux de l'expliquer donc en gros dans la prochaine zone qu'on arrive on va avoir une grande vallée où il y à l'antagoniste de ce jeu mon cours qui va nous bloquer donc qui est une grosse chouette et pour passer on va devoir écraser des rochers sur sa tête juste au dessus normalement en casual on le ferait avec stomp en allant au contact de ces rochers sauf que là on va le faire de beaucoup plus loin voilà on va prendre un petit un petit projectile d'araignée que l'on va voir juste ici on va faire un redirect très précis et là le shot bar et il part vers sa cible et dès qu'il va toucher sa cible on va être tp de manière totalement abrupte et voilà et donc on a profité de tout ce temps où le shot arrivait vers les rochers pour récupérer une selle supplémentaire pas de pomme perdue toutes les secondes compte n'est pas passé loin ouais clairement mais un truc très dur et qui est réussi first try donc parfait on récupère phaser qui est dans nos skills et pas de temps à perdre on va level up notre 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 dash pour avoir un dash augmenté sous stéroïdes le si dash qui va nous permettre de faire des glitchs comme celui ci un rocket jump on s'envoie en l'air très très haut et après on peut totalement dacher très rapidement vers tous les ennemis comme ceux ci là on fait une suite de bâches très technique on amène notre saut oiseau avec nous et on passe à travers tous les spikes et là on vient entrer dans une zone où on n'était pas censé rentrer tout de suite on était censé y rentrer 20 minutes plus tard mais bon tant pis on y rentre maintenant petit safety save et on arrive vers le plus gros trick de la run le crazy juggle évidemment s'il t'appelait s'il est appelé crazy c'est pas pour rien parce que c'est une suite d'une coup très compliqué on va la devoir la faire plusieurs fois là comme celle ci on va prendre la chaude la cette frog avec nous on va essayer de pas la dame âge c'est dommage c'est raté on va prendre un back up avec la deuxième frog pour ça qu'on safety save ouais voilà c'est un truc dur donc et on va réessayer avec ce deuxième frog en expérant que ça passe sans souci normalement ça devrait pas poser de problème et pourquoi on amène cette fois avec nous pour qu'elle nous tire dessus ici elle casse le plafond normalement qu'on aurait dû casser par dessus on rocket jump une nouvelle fois sur la frog absolument abusé évidemment on démarre le cv anywhere pour ce qui peut une cutscene cutscene qui va nous donner la clé du dernier donjon alors normal il ya trois donjons dans ce jeu on a fait le premier le deuxième je crois pas qu'on ait parlé et on récupère la clé du troisième voilà donc les pauses un petit peu dans le désordre mais en fait la raison c'est qu'il n'ya pas de skill dans le deuxième donjon donc la catégorie c'est all skills donc on n'ira pas dans ce deuxième donjon si te pensais à la plante qui m'a droppé une énergie pour me bm pour les amoureux de fort l'orne ça ne sera pas le jour donc voilà on va maintenant récupérer le skill de soro qui est la principale raison finalement pour laquelle on est allé dans cette zone en premier pour récupérer ce style qui est totalement craqué puisqu'en fait il donne tellement de verticalité que ça en devient quasiment indispensable pour faire les zones où en fait il n'avait pas besoin à la base mais on va aller tellement plus vite que ça rend la chose tellement plus worse donc voilà on a fait nos petites affaires dans soro très rapidement on a ce qu'il tape absolument la moitié de la zone mais mais tout va bien et on va se diriger vers misty avec un magnifique météor kick sur la william frog qui fait ce petit cri si spécifique ou que nous adorons misty qui est l'emplacement parfait pour tous et toutes ces tous ces petits si dash qu'on peut voir tous ces petites optimisations à préciser que je n'ai pas juste ici mais en fait le si d'âge coûte de l'énergie là on peut le voir on peut éventuellement le voir sur le sur l'interface de ring quand il va faire des si dash mais en fait il perd l'énergie et si jamais il arrive à quand celle la fin de son si dash donc c'est à dire à faire un bâche avant la fin ou un stomp avant la fin cette énergie va lui être redonné et du coup on va pouvoir faire tout pour plus de si dash et ce qui donne ce qui donne ça c'est ce qui donne excuse moi ce qui donne un peu intérêt tout particulier à la run puisqu'on a on a vraiment une une gestion très complexe de l'énergie tout au long bref ce dieu excuse moi non mais je dois récupérer juste le prochain ce qu'ils voient les potes ça continue alors qu'apparemment audi est d'accord avec toi si dash yes il ya sautie donc voilà on a récupéré le claim c'est vraiment la seule raison pour laquelle on vient ici c'est un ce qu'il doit récupérer enfin le 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 claim est utile en tant que tel mais 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 il fait partie de finalement de cette sainte trinité qui est le l'association climb si jump et grenade pour l'instant on a deux des trois il nous permet de faire des grenades jump ce qui est qui est le l'option de mouvement la plus craqué de ce jeu on va en voir plus tard et je vous préviens ça vaut le détour j'ai juste avec le dash moi je trouvais que c'était déjà fou alors voilà on arrive sur le mini boss de la zone voilà quel mini boss il est plus là c'est ce qu'on appelle un parfait pour un parfait one cycle un petit bang bang pas où je sais pas quoi le bing zoom évidemment les les one cycle sur ce sur ce boss sont vraiment appelés de manière absolument incroyable c'est à dire qu'on on a le bing zoom que que rinne vient de faire on a le bing bing pao voilà vous avez beaucoup d'imagination vous voyez ce que ça veut dire c'est bruyé c'est le bruit que ce ori quantité c'est quand il fait c'est qu'il a celui dont vous trouvez sinon vous trouvez juste que c'est absolument ridicule mais mais c'est pas grave c'est normal donc voilà on a récupéré que la m on se dirige vers le dernier skill de cette route déjà on retourne dans la zone du dlc on va chercher la green aid qui jouera fait partie de notre sainte trinité on va faire un essaye assez long ici donc on va pas voir à grand chose malheureusement mais ring se dirige avec une visibilité réduite donc voilà vers vers l'arbre de green aid pour pouvoir ce qui peut plus tard une cutscene cutscene qu'on appelle raciste dad parce que le lore de ce jeu est incroyable et on arrive à l'arbre de compétences voilà là on débloque le saint graal des grenets jump ayant en faire un très très rapidement c'était solide comme split c'était très bien voilà on charge le grenet jump voilà c'est donc là là on a pu en voir un un peu en diagonale donc il n'allait pas si vite que ça quoi que bon ça l'est déjà suffisamment vite on dirait on en verra plus tard des un peu plus sympathique on en verra un sympathique ou deux je sais plus il y en a un qui permet pas de faire le warm skip mais je vais en faire un autre du coup mais on reste à deux voilà maintenant on se casse de cette zone on n'a plus rien à faire ici et on va aller directement au dernier donjon on a récupéré la clé plus tôt si vous vous souvenez bien derrière j'ai oublié ce pas trop vite oui oui je sais je parle beaucoup vous n'avez rien retenu attention il y aura une interro surprise à la fin oui je crois qu'on va s'arrêter là merci pour la ronde il veut vraiment que je fasse la réunion plus là on arrive sur un de mes splits préférés du jeu ce split on arrive vers le split vers l'entrée de deux roues split on va spam les six dash de partout donc ça pour être safe complètement optionnel mais je sais plus j'ai combien d'hp donc je vais pas prendre de risques à préciser que le donjon de roux si vous avez fait le jeu en casuel est un donjon très compliqué où il ya des laves partout vous pouvez mourir pas plein d'endroits c'est ça fait très mal très beau gonnageur merci mais dans cette catégorie on va totalement se jouer de ce donjon en pratiquant ce qu'on appelle la magie noire c'est à dire qu'on va quitter le jeu on va rentrer dans la porte à la première frame et le jeu va nous mettre à la fin du donjon voilà c'est ce qu'on appelle le jeu idéal c'est sympathique on arrive à la fin on fait ce petit qu'on appelle game storage qu'on a fait un peu plus tôt petit les fameuses manipulations de menus et on va pouvoir faire la final escape en ne voyant rien parce que passer c'est plus drôle évidemment surtout que ça s'aide du temps mais voilà si vous avez galéré dessus c'est déjà compliqué le faire à l'aveugle c'est tout aussi galère et donc on arrive à la fin de la rhône on arrive derrière ce petit stream très bon puisque normalement à ce niveau de la rhône l'eau ne vous fait pas de damage mais ici elle en fait parce que on n'a pas fait l'escape de guinzo donc on prend des damages donc ces petites surprises de fun run quoi on leur manque ça fait mal je me suis fait météo raid petite rng pas très favorable puisque le rock de gauche a spawn et puis en plus un peu trop à droite de ring donc ce n'était pas très bon mais du coup on peut revoir cet escape j'ai pu montrer le grenade jump que j'ai raté avant à pleine vitesse et revoir ce magnifique bain empoisonné donc on monte certes dernière colonne et puis on va faire un dernier grenade jump qui va nous permettre de glisser totalement la dernière cutscene et d'en skipper la moitié donc environ 40 secondes et là on touche plus à rien sinon ça peut softlock j'ai déjà eu le cas en marathon à partir de maintenant vous pouvez spammer vos meilleurs dés pour les données à ring évidemment parce qu'il va pouvoir appuyer sur des jusqu'à la fin de cette run pour aller vers la droite ce qui va être très dur je pense ouais bah surtout que je fais une variante où ces des espaces donc la 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 tante il tente la dingue je tente la dinguerie alors il ya beaucoup de rng je peux pas dire que j'aurais cette strate ça va être incroyablement difficile préparez vous voilà les les petits naru hop le petit joueur le débat à d'accord monsieur triche les petits sauts de naru et c'est le time et c'est le time en effet et voilà donc c'était une run de orio le 6 alors juste une occasion pour moi de gratter mon petit chèque de la communauté évident parce que je suis payé pour faire des publicités pour leur rendre d'eau il connaît bien ça les spécialistes du télé achat finalement mais donc nous avons un rando sur ce jeu venait donc non sérieusement bien sûr un rando disponible sur ce jeu qui rend qui rend la chose particulièrement agréable puisque on y en fait le jeu en casual on peut on peut avoir une nouvelle expérience et puis on n'est même pas obligé en soi d'avoir fait du speedrun pour ça donc c'est quelque chose qui est qui est assez agréable à apprendre et tout donc j'explique à peu d'un peu tard je suis désolé il y avait pas de souci a prévu que chez moi donc j'ai un 32 54 mais je pense qu'on est bien en dessous alors mais split 10 32 47 c'est pas en fait le matin que ça je suis content à 3 c'est une très belle heure franchement honnêtement très très bon il ya rien à dire franchement il ya des trucs qui sont pas très très bien passé non plus mais bon ça c'est bien goupillé au final et puis on est bien underestimé donc non bravo félicitations alors comme à l'accoutumée up le fameux exclamation runner allez follow notre chère rin sr caractère de soulignement pour voir plus de run de ce monsieur donc tu fais majoritairement du ori ouais absolument il fut un temps je renais céleste mais j'ai un peu arrêté parce qu'au niveau du poignet ça donnait compliqué maintenant je suis en fond sur le grain de cette catégorie donc ouais n'hésitez pas à passer donc voilà donc ce qu'on va faire nous parce que finalement rin reste notre comment être notre nom rin reste notre speedrunner et le soeur ou luster va et notre notre commentateur donc on va faire un petit moment de setup et puis on va revenir pour cette dernière run de marathon de l'odyssée du jeu vidéo 2021 avec ori n de feu follet voilà à tout de suite donc 1 2 2 2 2 3 2 4